Le rêve américain tourne au cauchemar pour les Dreamers. On appelle ainsi les jeunes arrivés illégalement aux Etats-Unis quand ils étaient mineurs et qui ont bénéficié d'un programme, les protégeants, sous Obama. Aujourd'hui, comme prévu, Donald Trump a décidé de mettre fin au dispositif appelé DACA. Il permettait aux jeunes sans papier, sous certaines conditions, d'étudier et de travailler aux Etats-Unis. C'est le ministre de la Justice qui a annoncé et justifié l'abrogation du programme. Cette amnistie unilatérale a contribué, entre autres, à une augmentation de l'arrivée de mineurs à la frontière sud avec des conséquences humanitaires terribles. Cela a aussi privé de travail des centaines de milliers d'Américains en autorisant ces étrangers illégaux à prendre ces emplois. En cinq ans, 800 000 jeunes ont bénéficié d'un statut les mettant à l'abri d'une expulsion. Aucune nouvelle demande ne sera désormais examinée. Le président a donné six mois au Congrès pour légiférer. Nombre de voix, notamment dans la Silicon Valley et jusque dans le camp républicain, s'opposent à cette abrogation. Sous-titrage Société Radio-Canada